Bonjour, c'est Ressa de la chaîne La Voix de l'actualité. On est parti pour un nouveau rendez-vous d'actualité. Nico Capone, créateur de contenu, a osé relever ce pari risqué. Son annonce au casting a suscité des commentaires désobligeants, mais TF1 a rapidement réagi pour dissiper les critiques. « Danse avec les stars » est un programme divertissant. Nous condamnons fermement tout message haineux ou discriminatoire envers les participants, a déclaré la chaîne sur Instagram avant le début du show, le vendredi 16 février 2024. Les téléspectateurs ont finalement reconnu les talents de l'influenceur. Cependant, lors du quatrième prime, lorsqu'il a affronté Natacha Saint-Pyr avec sa partenaire Inès Vandane, la victoire de Nico Capone a suscité des controverses. Avec six points de plus que son adversaire, il a été accusé d'être favorisé par les membres du jury, composé de Chris Mark, Mel Charlot, Jean-Marc Généreux et Faux Votopoint après l'annonce des résultats. Les réactions n'ont pas tardé sur les réseaux sociaux. Certains internautes ont exprimé leur frustration, qualifiant les notes de « généreuses » envers Nico Capone. Ces critiques laissent entrevoir une certaine suspicion quant à l'équité des jugements. Cependant, il est légitime de se demander si ces réactions ne sont pas motivées par la déception des fans dont les favoris ne brillent pas autant que prévu. En définitive, l'attention portée à Nico Capone par les internautes démontre l'importance qu'ils accordent à la justice et à l'équité dans le concours. N'oubliez pas de réagir dans la section de commentaires et activez la cloche de notification. Merci et à bientôt.